Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, très très heureux de vous retrouver. On a passé une excellente soirée hier avec les bonnes nouvelles concernant les socios qui avaient accepté l'offre pour le studio BLM, mais pas que l'accord pour les droits télé, etc. Les socios hier, ils nous ont régalé. Merci à tous pour le soutien sur la vidéo d'hier, c'était énorme. Maintenant, on va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne parce qu'il y a du nouveau, les gars. On connaît le montant dont disposerait le FC Barcelone pour son transfert. On connaît le 11 que Xavi aimera aligner. On va le voir ensemble, quel 11 Xavi veut aligner. On a des nouvelles de Lewandowski qui sortent du silence, des journalistes du Bayern Munich qui sortent eux aussi du silence. On va voir tout ça ensemble, juste avant. Je t'invite à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent. Bienvenue au nouveau, merci à tous ceux qui likent la vidéo. Et on est parti, les gars. Sans plus attendre, dès le début de matinée, on a appris directement que Chelsea voulait faire de Lewandowski, le remplaçant parfait pour Romelu Lukaku. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, le cas de Romelu Lukaku, franchement, il me fait quand même un peu de peine. Le gars, il était au top de sa forme à l'Inter Milan. Il a performé, il a ramené son équipe vers le titre. Il part son terrain de Chelsea. Apparemment, comment il s'appelle ? Tourelle ne voulait même pas de Lukaku. Et il signe quand même. Non, ce n'est pas sérieux. Comme quoi, quand tu es mal entouré, quand tu es mal conseillé, etc., ta carrière peut vite tomber. Lukaku, pour moi, il a été mal entouré, mal conseillé. À quel moment tu rejoins une équipe dont l'entraîneur ne veut pas de toi ? Dites-moi, s'il vous plaît, elle est où la cohérence ? Pourquoi tu rejoins une équipe ? Après, c'est ce qu'il se dit. Ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est Tourelle qui le voulait, etc. Mais maintenant, pourquoi il ne l'utilise pas Tourelle ? Ça, ça reste à savoir. Mais en tout cas, ce qui en sort le plus, c'est que Tourelle ne voulait pas de Lukaku dès le début. Donc, pourquoi tu forces à aller dans une équipe où l'entraîneur ne te veut pas ? Mais voilà, Lukaku, il a annoncé sur un départ pour un prêt. Et Chelsea aimerait faire venir Lewandowski. Mais ceux qui ne savent pas Chelsea, c'est que Lewandowski veut que le Barça. Et nous, on veut que lui aussi, les gars. On passe à la suite. Honnêtement, je pense que Lewandowski restera au Bayern la saison prochaine. Ça, c'est un journaliste d'actualité du Bayern Munich qui nous dit ça. Je vous l'avais dit, les gars. Les journalistes sortent un peu du silence. Et apparemment, il nous dit qu'honnêtement, d'après lui, il pense que Lewandowski restera au Bayern la saison prochaine. Alors, bien évidemment, ça peut arriver, les gars. Je n'ai pas la science infuse pour dire que non, c'est impossible qu'il reste. Mais pour moi, il y a très peu de chances que ça arrive et qu'il reste au Bayern. Mais ce peu de chances-là, si jamais ça arrivait qu'il restait au Bayern pour une saison, ça serait très, très moche, les gars. Quand tu vois tout ce qu'il a dit sur le Bayern, ça serait moche. Je ne sais pas vous, mais moi, moralement, si je suis le président du Bayern, je ne le garde pas dans mon équipe. Franchement, après de telles déclarations, dire que le Bayern et les autres joueurs, ils ne voudront plus venir au club parce qu'ils s'en rendront compte que le Bayern est une prison à ciel ouvert. Il avait déclaré des choses comme ça à la presse. C'est des choses très, très fortes pour moi. On ne déclare pas ça quand on est un joueur d'un club. Pour moi, le Bayern, la fierté prendrait un coup pour le club. L'institution prendrait un coup. S'il gardait Robert Lewandowski, pour moi, il ne va pas rester. Mais c'est tant jamais. Si jamais ça arrive, ça sera bizarre. L'ambiance, elle sera bizarre, les gars. Lewandowski dans les vestiaires, il va regarder tout le monde de travers. Le président, il va se regarder de travers. Je n'aimerais pas être dans le vestiaire du Bayern la saison prochaine si jamais il réussissait à garder Lewandowski, les gars. Il parle lui aussi de son côté. Il est sorti du silence. Il nous a dit, j'espère que tous les supporters me comprendront. Il parle bien évidemment des supporters du Bayern, les gars. Là, un jour, il me reste encore un an de contrat. C'est pourquoi j'ai donné le feu vert au club pour un transfert. Donc, en vrai, quand même, c'est cohérent. Il dit au club que je veux un transfert avant que son année de contrat finisse. Comme ça, il ne part pas gratuitement et qu'il ramène un peu de millions au club. C'est déjà... Il y a des clubs qui ne l'ont pas fait. Je pense à Camara, les gars. Moi, je suis pas mal. L'Olympique de Marseille aussi. Vu que je suis marseillais, Camara ne l'a pas fait. Camara a préféré partir gratuitement. Ne pas faire rentrer quelques millions dans les caisses de son club. Et tout le monde lui en veut, entre guillemets, pour sa Camara. Donc, pour moi, Lewandowski, c'est déjà bien. Qu'ils disent au club, OK, il me reste un an. Je vais vous ramener une petite compensation de transfert. Mais laissez-moi partir. Sinon, la saison prochaine, je pars gratuitement. Et c'est pour ça qu'ils forcent avec la presse, etc. à parler. Même si, dans le même tas, les gars, on apprend que le Barça aurait dit à Lewandowski de se calmer un peu avec les déclarations de la presse pour ne pas casser les relations Bayern-Barça, etc. Sinon, vous savez, après, on se fait vite des ennemis dans le milieu du business. On passe maintenant au FC Barcelone. Le ressenti, les gars, l'intention du FC Barcelone est de présenter officiellement Robert Lewandowski avant le 15 juillet. Franchement, il ne reste même pas un mois, les gars. On est le 17, il me semble. Je n'ai pas mon téléphone à côté. On est le 17, il ne reste même pas un mois. Et apparemment, on virait Robert Lewandowski. N'hésite pas à t'abonner. On vivra ça ensemble. Je mettrai bien évidemment, comme d'habitude, sa présentation officielle quand il fera des petits jungles, etc. Franchement, je le vois déjà bien avec le maillot du Barça. Espérons que ça arrive et qu'il ne reste pas au Bayern. Mais voilà ce qu'on apprend d'après le Barça. Ils le sentent bien arriver avant le 15 juillet. Ils vont le présenter apparemment, les gars. Concernant Bernardo Silva, quelques nouvelles aussi. Le dossier Bernardo Silva n'est toujours pas fini. La saga plutôt. Le FC Barcelone est obsédé carrément. C'est des mots forts qu'on emploie, les gars. Ils sont obsédés, pourquoi pas, par Bernardo Silva. Et Xavi adore ça. Bizarre. C'est bizarre un peu. Xavi adore ça. Si on ne parlait pas de football, on pourrait lire ça bizarrement, les gars. Xavi adore ça. Pourquoi pas, Xavi ? Le joueur serait... C'est les traductions, les gars. Parce que le texte, comme vous voyez au-dessus, il est en espagnol. Quand je le traduis en français, il y a quelques mots qui changent. Ça m'étonnerait qu'ils aient dit Xavi adore ça. Pour moi, c'est bizarre, Xavi adore ça. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Le joueur serait heureux de discuter avec le club si Francky de Young partait. Ça veut dire que Bernardo Silva ne discuterait pas avec le club si Francky reste. On apprend aussi que Xavi, les gars, il voudrait jouer avec trois défenseurs. Pourquoi pas ? J'ai hâte de voir ça. Donc, s'il joue avec trois défenseurs, il y a moyen de jouer avec deux pivots, les gars. Franchement, il y a moyen. On verra dans quelle disposition, il va jouer avec les trois défenseurs en attaque qui va aligner. On verra sur 11, bien évidemment. Il a donné apparemment 11, Xavi. On va en discuter. Mais en tout cas, De Jong, t'entends-le dans un double pivot. C'est là où il est le plus à l'aise. Essayons-le dans un double pivot. Laissons-lui encore un peu sa chance. Pour moi, ça me rendrait triste un départ de De Jong. Mais bon, l'arrivée de Bernardo Silva, moi, elle me hype totalement, les gars. J'ai très, très envie de voir Bernardo Silva sous les couleurs du Barça. Vous ne savez pas à quel point, parce que j'aime trop ce joueur. Franchement, il a du ballon. Si tu aimes le foot, tu es obligé d'aimer Bernardo Silva. Personne ne s'assert en face de moi sur une table et me dira. Moi, j'aime le foot et je n'aime pas Bernardo Silva. C'est impossible, les gars. Quand vous regardez ces matchs, il a la patte et il a le football en lui, Bernardo. Le sentiment au sein du club et que le FC Barcelone, pardon. Le sentiment au sein du club, le FC Barcelone, c'est que Bernardo Silva veut jouer pour eux. Et franchement, moi, j'y crois, perso. Que Bernardo veut jouer au Barça, j'y crois. Déjà, ça lui irait super bien. Voilà, des questions de tenue que ça. Ça lui irait super bien de signer au Barça. Mais en plus, il avait déclaré déjà, il y a deux saisons de ça ou une saison, il me semble. Il avait déclaré qu'il souhaitait jouer du côté de la Liga. Alors, il n'avait pas dit le Barça directement, mais il a dit qu'il souhaitait aller en Liga. Et en Liga, il n'y a pas 36 000 clubs. C'est soit le Barça, soit le Real. On sait que le Real, ils n'en ont pas forcément absolument besoin. Mais le Barça, en cas d'un départ de De Jong, ils en auraient extrêmement besoin. Et on sait que Xavi rêverait du duo Pedri-Bernardo Silva. Franchement, ça serait exceptionnel. Et pour moi, j'y crois que le joueur veut jouer pour le Barça. Je pense carrément, dans sa tête, il a envie de jouer pour le Barça. On passe maintenant. Je vous parlais du montant, les gars. C'est sorti. Apparemment, le Barça dispose de pas moins de 200 millions pour le Mercato. Franchement, c'est énorme. Je vous avais dit qu'une fois que les Ocios accepteraient l'accord BLM, Studio, Droite Télé, etc., tout l'argent ne servirait pas pour les transferts. Il y aurait une petite partie qui servira pour le transfert, mais pas tout. Mais je m'attendais à moins quand même que 200 millions. Je m'attendais à moins de 200 millions. 200 millions à mettre sur le marché. 200 millions, je trouve ça quand même énorme pour un club qui est encore dans sa procédure de sortir de l'endettement, même si là, ça va largement mieux. Mais voilà, ils ne sont pas non plus santé financière à 100% top, etc. Mais ils s'en sortent plutôt bien. Et de voir qu'on a 200 millions pour le Mercato, moi, personnellement, j'aime bien. Ça me rassure. On verra comment ces 200 millions vont être utilisés. On aura plus de 200 millions pour renforcer l'équipe cet été. On en a bien besoin de renforcer l'équipe, les gars, si on peut être compétitif en Ligue des Champions. En tout cas, comme je vous l'ai dit souvent, les gars, j'ai hâte de débriefer les mois du Barça en Ligue des Champions, en votre compagnie. Allez, on est parti maintenant pour le 11 de Xavi, les gars. Xavi aurait donné 111. Xavi est très clair sur 111. Il est très clair, les gars. Attention. Ter Stegen, Aspili Cueta. Donc, on partira avec un Jordi Alba sur le banc. Je pense que ça lui apportera de la concurrence. Ça lui fera du bien, Jordi Alba. Il faut le secouer. Et peut-être qu'il sera plus performant. Arojo Koundé. Ça penche plus du côté de Koundé. Je sais que dans le chat, vous êtes nombreux à me dire Koulibaly, Koulibaly. Moi, je vous le dis, les gars. Ceux qui disent Koulibaly, en leur raison. Et ils n'ont pas tort. Ceux qui disent Koundé aussi, en leur raison. Et ils n'ont pas tort. Il est jeune, la marge de progressant. Il connaît déjà la Liga. Il a joué beaucoup du côté de Seville. Après, un point faible. Seville, on a déjà pris Clément Langlais, qui était très bon chez eux. Au final, chez nous, il a fait un flop, etc. Koulibaly, il viendrait avec l'expérience. Il pourrait apprendre un peu à Arojo. Alors que Koundé, Koulibaly... Pardon, Koundé, Arojo, les deux sont jeunes. Est-ce qu'Arojo apprendrait vraiment à côté de Koundé ? Je vous laisse me dire. Mais pour moi, non, pas forcément. Ils grandiraient ensemble, oui. Mais je ne pense pas que Koundé aurait des choses à apprendre à Arojo vu le niveau énorme de Arojo. Mais par contre, si Koulibaly venait au Barça, Arojo pourrait apprendre de Koulibaly pour moi. Moi, je vois la chose comme ça. Même si je donnerais, comme d'habitude, un léger avantage à Koundé pour son âge, pour sa marge de progression, pour le championnat où il a déjà joué. Voilà, les gars. C'est fini pour ce tour de presse. Dites-moi un peu ce que vous en pensez d'un peu tous les sujets. Les gars, Lewandowski, Silva. Concernant le 11 aussi, est-ce que ça vous plaît, le 11, les gars ? On n'a pas fini la suite. Je suis fou, je me suis arrêté à Koundé, les gars. Je me suis arrêté au débat Koundé. C'est grave, on n'a pas fini la suite. Marcos Alonso qui jouera Dédé, Sergio Busquets. Donc peut-être un jour, un... Moi, je ne sais pas si on joue avec trois défenseurs avec ça. C'est contradictoire. Sergio Busquets, Pedri, Bernardo Silva. Et on attaque, on alignerait. Vous voyez que le Pedri, Bernardo, il ressort souvent. Donc de Young, malheureusement, il est mis de côté. Rafinha Lewandowski et Fachi. Moi, pour moi, l'attaque, je valide. Les gars, elle est très, très belle. Mais il faudrait que Fachi ne se claque pas. S'il se blesse, ça serait un peu compliqué. Mais pour moi, l'attaque, elle est exceptionnelle. Dites-moi un peu, vous, ce que vous en pensez, les gars, des sujets qu'on a abordés durant cette vidéo. Merci à tous ceux qui likent, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui soutiennent. Grand merci à vous pour votre soutien. Je vous dis ciao à tout le monde. Il y aura sûrement une vidéo d'ici ce soir, les gars. S'il y a encore de la nouveauté, je vous partagerai directement ça en temps réel, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Et encore grand merci pour le soutien.